Nous n'y sommes en Suisse que depuis un mois d'une année. Et nous, on y apprend le français. Nous voulons d'excuser nous, voter nouveau. Nous ne sommes en Suisse que depuis moins d'une année et nous apprenons le français. Nous vous prions d'excuser nos fautes. Nous vous remercions toutes et tous d'être venus nous soutenir aujourd'hui. Nous avons fui notre pays pour échapper à la torture et aux emprisonnements injustifiés. Nous avons traversé le désert et la mer pour arriver en Suisse. C'était un voyage très dangereux. Beaucoup d'entre nous sont morts en chemin. Nous étions tous heureux d'être arrivés en Suisse qui est un bon pays. Lorsque nous avons été attribués au canton de Vaud, nous avons été placés dans des bunkers. Les conditions de vie y sont pratiquement insupportables. Elles nous paraissent parfois s'approcher de celles que nous subissions en Érythrée. Nous sommes épuisés. Nous manquons de sommeil. La nuit, il y a tout le temps du bruit. Aucun d'entre nous n'a pu dormir une nuit complète depuis qu'il est dans le bunker. Souvent, nous ne dormons pas du tout. Tous les matins, on nous réveille vers 7h30 et après, le personnel de l'EVAM nous dit de sortir du bunker. Si on a oublié quelque chose, comme une veste chaude, on ne peut plus entrer jusqu'au soir. Les structures de jour ouvrent plus tard et nous devons attendre dehors. L'hiver, nous avons très froid. Nous avons besoin de repos. Tous les jours, nous mangeons la même chose. Si nous avons encore faim, nous ne pouvons pas nous réservir une deuxième fois. Nous utilisons une grande partie de l'argent que nous recevons pour nous acheter à manger, lorsque nous ne supportons plus la nourriture que nous donnent l'EVAM. Nous n'avons plus assez d'argent pour nous acheter des habits pour l'hiver ou à envoyer à notre famille. Nous avons besoin de nous fêtir et de nous nourrir comme des personnes normales. Nous ne sommes pas en sécurité dans le bunker. Nos affaires se font systématiquement voler. Il y a trop de personnes ensemble dans un bunker. Beaucoup d'entre nous ont été enfermés et torturés dans des bunkers en Érythrée. Dans les bunkers, on ne peut pas oublier les choses horribles que nous avons vues. Nous avons besoin d'un logement calme et sûr. Nous voulons nous intégrer en Suisse, y mener une vie paisible, travailler, vivre en famille. Cela n'est pas possible en vivant dans un bunker. Nous avons besoin d'un logement des 100 au plus vite. Nous avons besoin d'un logement des 100 au plus vite. Nous n'avons pas déjà ! Nous n'avons pas déjà ! Nous n'avons pas déjà ! Sans bunker ! Sans bunker ! Tant que ce ne sera pas le cas, nous demandons à l'EVAM d'appliquer urgentement des mesures améliorant les conditions de vie dans les bunkers. Cela fait plus de deux mois que nous avons rencontré le directeur de l'EVAM et nous attendons toujours une réponse. Le directeur de l'EVAM, nous attendons toujours une réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sous-titrage Société Radio-Canada